Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Regards sur le Monde. Les bombardements sionistes se poursuivent à raza alors que les efforts pour un cessez-le-feu s'intensifient. Oui, Winken a entrepris sa huitième tournée dans la région pour faire appliquer le plan de résolution adopté en Conseil de sécurité. Nous ferons le point sur la situation dramatique des Palestiniens depuis les territoires occupés. La réforme du Conseil de sécurité est bientôt en discussion. Les Africains tentent d'unir leur voie pour peser sur les futures décisions, notamment celles qui les concernent. Cela passera forcément par une meilleure représentativité au sein de l'instance, ce sera le Zoom de ce matin. Surprise aux Européennes ou pas, la montée de l'extrême droite, notamment en France, a créé un séisme politique. De quoi est-elle symptomatique ? Quel défi pour l'Union Européenne à la lumière de la nouvelle configuration ? Réponse à ces questions et d'autres tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Les négociations se poursuivent deux jours après l'adoption au Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution de cessez-le-feu à Raza. Le plan américain sur trois étapes prévoit dans une première phase un cessez-le-feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de l'enclave palestinienne. La libération de certains otages aux mains du Hamas et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Blinken entreprend sa huitième tournée au Moyen-Orient pour faire appliquer cette résolution. Le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères d'Otta Doha ce mercredi. Il est question de rapprocher les points de vue pour faire aboutir à ce cessez-le-feu. Hier, le mouvement de résistance Hamas a rendu sa réponse au sujet du plan américain, qu'il juge un point positif. Ce plan intervient alors que la situation est dramatique à Raza. Des bombardements israéliens meurtriers ont visé ce mercredi plusieurs secteurs de l'enclave faisant des dizaines de morts palestiniens. Les razaouis ne sont en sécurité nulle part, déplacés de zone en zone. Ils vivent une situation sanitaire et humanitaire insoutenable. Je vous invite à écouter le témoignage de cette mère de famille dans le sud de Raza. Nous nous sommes déplacés de Gaza à Khanyounes, puis à Rafah, ensuite à Al-Zawaydah. Nous avons dû payer pour le transport et Dieu sait à quel point nous peinons à réunir l'argent. C'était une humiliation, je vous jure. J'étais enceinte et mon bébé a été mis dans une couveuse dès l'âge de 12 jours. C'est la dixième fois qu'il est admis à l'hôpital et je viens de le sortir. Il est malade. Nous passons de tente en tente où il y a plein de bactéries et d'insectes. Mon bébé est tout le temps malade, il a attrapé une infection à l'estomac. Mon lait s'est asséché, il ne peut même pas boire du lait. La situation est horrible. Je ne sais plus quoi faire, essayer de trouver du lait ou des couches, de la nourriture ou de l'eau pour les autres enfants. Les conditions sont insupportables, l'insalubrité et les saletés. Nous ne savons même pas où emmener les enfants pour les sanitaires. Ils ne vont pas tarder à tomber malades. Vraiment nous suffoquant. Les conditions inhumaines en totale opposition avec les lois internationales. Les détenus palestiniens également sont humiliés et maltraités régulièrement. Certains ont été emprisonnés dès le début de l'attaque sioniste. Rares sont ceux qui s'en sortent. C'est le cas de Mohamed Arklouk. Il répond aux questions du journaliste palestinien Mohamed Arasaf. Il l'interroge quelques mois après sa sortie des prisons, après sa libération plutôt. Ce n'était pas une prison. Il a été emprisonné pendant plusieurs mois. On l'écoute. Indescriptible. Un petit trou laissant entrer la lumière. On ne pouvait pas voir le jour et le soleil. Je suivais les changements des lumières, des lampadaires là-bas pour pouvoir prier. Un jour, je venais de commencer à réciter le Coran. Les unités de répression ont fait incursion en criant « à plat ventre, à plat ventre ». On s'est couché et ils sont entrés et ont frappé un homme du nord de Raza. Il est tombé en martyr. J'ai oublié de quelle famille il était. Ils l'ont frappé à la tête et il est tombé dans mes bras. Il était de Jabalia, le quartier d'El-Fellouja, de la famille El-Kahlout. Oui, c'est bien ça, c'est Mohamed El-Kahlout. Il est mort. Il avait 31 ans. Il m'avait demandé de dire à sa mère et à ses enfants qu'il était innocent. Ils sont venus et ils l'ont mis dans un sac comme si c'était un poulet. Il y avait des morts tous les jours. Je suis de la famille El-Aklouk, de Gyaar El-Bahla. Je suis atteint du cancer. Et justement, la réponse humanitaire s'organise. Une conférence de haut niveau s'est tenue hier à Haman. Le but, s'entendre sur le meilleur moyen de venir en aide aux populations palestiniennes dévastées. Une fois, la trêve entrée en vigueur. La reconstruction également de l'enclave détruite à plus de 80%. L'Algérie décide le versement anticipé de la deuxième partie des participations financières algériennes pour l'État de Palestine comme une première étape. et réaffirme son soutien à la cause palestinienne, au peuple palestinien. C'est ce qu'a affirmé également le représentant algérien, le représentant de l'Algérie aux Nations Unies, Benjama. C'était deux jours auparavant, après l'adoption de la résolution pour un cessez-le-feu. Je vous invite à l'écouter. Premièrement, on espère que cette résolution veille à l'application d'un cessez-le-feu immédiat qui sera effectif tant que les négociations se poursuivront. Et cela grâce au travail sans relâche des États-Unis, l'Égypte et le Qatar. Il faut parvenir à un accord sur la deuxième phase de la trêve proposée. C'est l'une de nos principales préoccupations. Deuxièmement, cette résolution doit garantir le retour de tous les razaouis chez eux, y compris dans le nord de Raza, et cela dans une durée de six semaines. Cela va contrecarrer les tentatives de la puissance occupante de vider le nord de Raza de ses habitants. La résolution doit envoyer un message clair. Pas de changement, aucun changement dans la démographie de Raza. Plus de zones de tampon. La sécurité doit être rétablie et les forces d'occupation israéliennes devront se retirer. totalement de toute la bande de Raza. Compte tenu du niveau de destruction sans précédent à Raza, la reconstruction devra prendre des décennies. Mais la communauté internationale, grâce à cette résolution, réaffirme son engagement vers le peuple palestinien pour la reconstruction. Puis, mon pays, l'Algérie, fera sa part et contribuera à l'effort international de reconstruction. Cette résolution affirme l'engagement de la communauté internationale à l'établissement d'un État palestinien. Voilà donc une urgence totale que décrit le représentant algérien aux Nations Unies, Ammar Benjema. Cette trêve est une lueur d'espoir pour venir en aide aux millions de palestiniens dans la détresse. On rappelle que plus de 3000 enfants palestiniens souffrent de malnutrition, risquent et risquent de mourir, faute de recevoir les soins nécessaires. Cela à la suite de l'attaque sioniste contre la ville de Rafah seulement. Et des centaines de milliers d'autres vivent dans des conditions inhumaines. On reste justement au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique qui prépare les réunions de négociation autour de la réforme de ce Conseil. Les pays du CEDIS se sont révenus lundi à Alger pour s'entendre sur une position commune. Il est question notamment de corriger l'injustice historique dans la représentation africaine au sein de l'appareil onusien. C'est le Zoom de ce matin. Le Zoom c'est avec vous. Lies Stadrini, bonjour Lies. Bonjour Sabrina. Effectivement, l'Afrique exige une réforme pour réparer une injustice, ce qui n'a que trop duré. Si le continent compte 54 pays membres aux Nations Unies, soit plus d'un quart et une population de plus d'1,3 milliard d'habitants, il ne dispose toujours pas d'un siège permanent avec droit de veto au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est composé de 15 membres dans 5 permanents. Depuis sa création il y a 68 ans, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a connu qu'une seule expansion en 1965, passant de 11 à 15 membres avec l'ajout de 4 sièges élus de membres non permanents. Il s'agit aujourd'hui de renforcer l'action africaine commune pour mettre fin à la marginalisation, à cette politique de poids de mesure. Les dix pays africains réunis à Algiers refusent d'être victimes des conflits et divergences de points de vue des pays permanents au Conseil de sécurité. L'objectif est de mobiliser davantage de soutien international en faveur de la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité, plaidant pour un projet de réforme globale, équilibré et intégré. Les différentes délégations ont salué la forte contribution de l'Algérie pour l'émancipation du continent sur le plan diplomatique. Et ce qui est à noter également, c'est la faiblesse du rôle que le Conseil de sécurité est censé jouer dans la sécurité internationale. Et Gaza n'est rien d'autre qu'un témoin des lacunes existantes au Conseil de sécurité. C'est ce qu'a souligné le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Gaza, la résistante, fait aujourd'hui face à un génocide depuis plus de huit mois, sans que le Conseil de sécurité ne puisse y changer quoi que ce soit. Le monde entier observe cette injustice, cette hypocrisie et le recours à la force, à la brutalité contre des civils. Une situation qui ne reflète pas les principes et le droit international. Si une situation comme celle-ci ne provoque pas une réforme du système du Conseil de sécurité, quand cela se produira-t-il ? Et pour quelles raisons ? La réunion ministérielle du CEDIS renforce la détermination des pays africains à poursuivre leur lutte pour réparer cette injustice historique. L'Union africaine réclame deux sièges permanents et deux sièges non permanents supplémentaires pour davantage d'équité dans la gouvernance mondiale. L'Afrique représente environ 50% des questions à l'ordre du jour au Conseil de sécurité, une énième raison pour accélérer le processus de réforme. On écoute parfait Ananga Anianga, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au niveau de l'Union africaine. C'est la position de l'Union africaine, au moins deux postes permanents. Ce serait une justice ? Écoutez, c'est un processus qui est en cours. Au mois de novembre dernier à Malabo, les États membres de l'Union africaine se sont réunis au sein du comité des 10, qui est donc l'organe établi par l'Union africaine pour faire campagne, pour plaider la cause de l'Union africaine, et faire valoir la position de l'Union africaine pour une représentation plus équitable, l'Afrique, au sein du Conseil de sécurité, dans les deux catégories de membres. Donc c'est un processus qui est en cours. Il est heureux de savoir que, d'ailleurs, l'Algérie, membre du Conseil de sécurité, et donc avec la Sierra Leone, les deux membres du C-10, donc du comité des 10, ils vont essayer d'amplifier la voie de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité pour faire avancer cette réforme qui est attendue de tous depuis très longtemps. Par ailleurs, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a plaidé à plusieurs reprises en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité, indiquant qu'il n'y avait pas d'alternative. Donc c'est la réforme ou la rupture. Cependant, la route vers la réforme du Conseil de sécurité est semée d'obstacles, avec notamment certains membres permanents qui restent réticents face à cette question. Merci Elias Tedrini pour ces précisions. On passe au prochain volet. Les Européens ont voté cette semaine pour renouveler leurs représentants parlementaires. 720 euros députés ont été choisis à l'issue du scrutin clôturé dimanche dernier. Bien que les deux forces politiques traditionnelles se soient maintenues en tête, la montée des partis nationalistes et d'extrême droite est notable dans plusieurs pays européens. On prend l'exemple de la France où le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, est arrivé en tête avec plus de 30% des votes. Une première historique qui a eu à l'effet d'un séisme politique en France. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs dissous le Parlement, suite au résultat et annoncé la tenue de législative anticipée le 30 juin prochain. Cette situation serait symptomatique d'un ras-le-bol des politiques en place, jugée inefficace dans bien des domaines, sur le plan économique notamment. C'est ce que va nous expliquer l'analyste Hicham Lahmissi. Il répond aux questions de l'Imboukato. Bonjour M. Hicham Lahmissi, vous êtes analyste géopolitique et secrétaire de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. On commence avec la première question. Les événements actuels sont marqués par la poussée de l'extrême droite en Europe, la dissolution du Parlement français et les élections anticipées en France. À quoi s'attend l'Union européenne face à cette conjoncture politique et quels sont les enjeux géo-économiques ? Bonjour. Les dernières élections européennes ont mis en exergue la montée en puissance des mouvements d'extrême droite ou identitaires à l'échelle de toute l'Europe, hormis certaines exceptions. Cette évolution, elle ne marque pas en réalité une surprise. C'est une tendance qui s'est inscrite dans la longue durée sur toutes ces dernières années. Elle répond notamment à un besoin des populations de se faire entendre, notamment sur des questions économiques, mais aussi par rapport à l'Ukraine, sur le fait que les populations européennes sont inquiètes quant au discours militariste prôné par un certain nombre de dirigeants, notamment Emmanuel Macron. C'est quelque chose qui a pesé sur l'élection et qui explique un petit peu la montée en puissance du Rassemblement national en France lors de cette élection. L'Union européenne a dépensé des coûts énormes sur la guerre en Ukraine si l'extrême droite retire le soutien de la France à l'Ukraine. Quelles sont les retombées, M. Lehmici ? En termes économiques, bien que les marchés aient exprimé une sorte d'angoisse ou de peur par rapport aux derniers résultats, on ne doit pas considérer qu'il va y avoir un changement économique important. On a vu par exemple en Italie qu'avec l'arrivée au pouvoir du gouvernement d'extrême droite, de Mélanie, il n'y a pas eu de remise en question de l'appartenance de l'Italie aux règles de l'Union européenne ni à celle de l'euro. Globalement, la politique s'inscrit un petit peu dans une même continuité. Si on prend le cas du Rassemblement national en France, le Rassemblement national n'exprime aucune idée de Frexit ou de sortie de l'Union européenne ni même de sortie de l'euro. Donc on ne peut pas considérer qu'il y aura des conséquences économiques importantes. Les relations avec les États-Unis seraient-elles révisées notamment sur le plan économique ? Il faut peut-être prendre en considération, dans l'optique où le Rassemblement national gagne les élections législatives à venir en France, est peut-être une position qui soit moins dure à l'égard de la Russie, qui est peut-être un infléchissement ou un assouplissement dans les relations avec la Russie, notamment sur les questions des sanctions économiques. Cependant, il faut se rappeler que quand même, lorsque Trump a été élu aux États-Unis et Trump qui avait marqué quand même une position qui était une position d'ouverture en direction de la Russie, on a vite vu l'État profond américain prendre les devants et obliger Trump à mener la politique la pire qui ait pu être menée à l'égard de la Russie en la matière. Donc, pareillement, en prenant en comparaison les mouvements d'extrême droite en Europe, je pense qu'il y a un État profond européen qui agira pour empêcher de toute façon un rapprochement entre les dirigeants dits d'extrême droite européens et la Russie. Y aura-t-il des conséquences sur l'Afrique, puisque certains extrémistes parlent de la reconquête des anciennes colonies, M. Lehmissi ? Non, les mouvements d'extrême droite européens et français n'expriment pas des idées de recolonisation ou de reconquête des nations africaines. Déjà, ils n'en auraient déjà pas les moyens, ni militairement, ni économiquement, puisque le monde a changé complètement. En tenant en compte, en plus, que maintenant vous avez une présence militaire russe en Afrique, donc ça risque d'être bien difficile de refaire cette même politique coloniale. Mais au-delà de ça, les mouvements d'extrême droite sont plutôt dans une logique de renfermement identitaire et de fermeture des frontières, et ne s'inscrivent pas du tout dans une logique de défiance à l'écart des États du Sud. Si l'on observe, par exemple, la politique qui est menée par Méloni en Italie, on se rend compte que l'Italie a développé une politique africaine assez inédite, assez poussée, et entretient d'excellentes relations avec les pays africains, alors même qu'on a un gouvernement d'extrême droite, aujourd'hui, à la tête de l'Italie. M. Hichem Lehmissi, merci d'avoir répondu à nos questions depuis Genève. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et secrétaire de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Voilà, donc, entretien réalisé par Rim Bourgadoum sur le volet économique de ce sujet. Pour approfondir, justement, ce sujet avec nous ce matin, Badis Renissa, spécialiste des relations internationales et de la Commission européenne. M. Renissa, bonjour. Pour développer le volet immigration et autres aspects pour ceci, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette montée des partis nationalistes en Europe et en France particulièrement, M. Nissa? Bonjour. Alors, pour moi, c'est une dynamique globale, une tendance politique qui se confirme de plus en plus, avec l'accession au pouvoir d'ailleurs d'entre eux, dans certains pays européens, et qui exercent par un effet mécanique un appel d'air, une espèce d'engouement profond au sein des sympathisants de ces partis, en élargissant d'ailleurs davantage la base populaire et la typologie surtout de l'électorat, puisqu'il s'est diversifié vers d'autres catégories socioprofessionnelles. D'autres facteurs influent, bien évidemment, sont également en cause. L'extrême droite, c'est l'idéologie de la haine, de la critique, de la xénophobie, et non des programmes, des idées et des alternatives qui constituent, ma foi, un terreau fertile et propice en temps de conjoncture, de crise sociale, de crise économique et d'échec des politiques gouvernementales. Donc l'extrême droite se nourrit de tout cela. Pour la France, c'est un peu particulier, cette progression préméditée est excessivement amplifiée par les médias de masse, avec des débats de plus en plus clivants, un racisme décomplexé, et même assumé sur les plateaux télé, la mise à l'index de tout ce qui est étranger, des lignes éditoriales aux sémantiques assez belliqueuses, qui jettent de l'huile sur le feu. Bref, je dirais un climat délétère, anxiogène, qui bien évidemment, vous l'aurez compris, a ouvert un boulevard à l'extrême droite, une brèche béante où elle s'est efficacement engouffrée. Et enfin, je dirais aussi un autre facteur qui est la situation de crise politique en France, et l'éclatement de la classe politique devenu sans boussole, sans principe, tenté par la facilité, le braconnage électoral, l'opportunisme électoral, y compris les gouvernements successifs des 15 dernières années en France. Donc des éléments qui, de mon point de vue, ont grandement renforcé et consolidé l'émergence du Rassemblement national, en le désignant peut-être par opposition et désillusion comme potentiel alternatif, avec un prétendu nouveau mode de gouvernance pour le redressement et la sauvegarde de la France elle-même. Le sujet de l'immigration a toujours été instrumentalisé par l'extrême droite. Pensez-vous qu'il est pesé dans la balance lors de ces élections, M. Nyssa ? L'immigration a été de tout temps le terrain de chasse de la droite et de l'extrême droite. Il faut bien désigner un bon commissaire en temps de crise ou même d'échec politique. Donc l'extrême droite, si vous voulez, surfe sur la peur, la colère, sur les clivages, les raccourcis, les stéréotypes, et donc elle use de l'étranger comme une espèce d'épouvantail pour augmenter, bien évidemment, son rendement de popularité et surtout rassembler les citoyens frustrés et apeurés derrière leur vision et programmes, si tenté qu'il y ait un programme. Donc un recrutement de masse facilité aussi par les médias qui, à longueur de reportages et de faux débats, tombent dans le piège de l'amalgame et surtout la discrimination passive. Donc le Rassemblement national prône la préférence nationale, faut-il le rappeler, donc en d'autres termes la France aux Français. Donc vous imaginez peu de place pour les étrangers, ce qui d'ailleurs ravit l'électorat de l'extrême droite et provoque la promotion de cette idéologie suprémaciste. Je dirais, peu importe la nature des élections, le Rassemblement national et ses acolytes passent d'une manière systémique le sujet de l'immigration au cœur du programme. C'est un programme refuge, un fonds de commerce, une valeur sûre, à défaut de ne pas pouvoir justement proposer de vraies idées, de vrais projets et de vrais programmes. Au-delà des questions économiques, quels sont les défis auxquels devrait faire face l'Union européenne durant la période à venir, notamment à la lumière de la nouvelle configuration ? Même si l'Union européenne et le Parlement européen se sont préservés de la vague scélérate de l'extrême droite, il n'en demeure pas moins que, dans sa configuration à venir en tout cas, il sera quasi ingouvernable et très agité. Légiférer sera un exercice certainement chronophage et très difficile. Des alliances devront se créer, des compromis à trouver quand on sait que l'Union européenne était déjà de base, fragilisée par des divisions internes, des divisions parfois idéologiques, notamment sur les questions de la souveraineté des États européens, sur la transition écologique et le fameux pacte vert, sur la politique migratoire, la sécurité énergétique et alimentaire, en d'autres termes, l'autonomie stratégique. Il est aussi question de reconfiguration géopolitique avec, je dirais, la matérialisation d'un nouvel ordre politique, il y a aussi la protection du marché européen, notamment, sans verser dans l'isolationnisme, le docile crémien, la cause palestinienne plus récemment. Donc, aux prises aujourd'hui avec des troubles économiques et politiques, et géopolitiques, je dirais que l'Union européenne est à la croisée des chemins. Elle va devoir davantage peser sur la scène mondiale, et notamment son rapport avec les États-Unis, en l'occurrence, mais également avec la Russie. Oui, M. Knissa, les Français ont toujours fait barrage au Front National. Risque-t-on une surprise lors des législatives françaises anticipées ? La société civile française, réfractaire au dogme extrême et approche, autoritaire et anti-républicain, ont de tout temps, je dirais, fait preuve de résilience et de rejet. Sauf qu'aujourd'hui, la dogme est autre, donc la France est fracturée, la France est scindée en deux blocs, et les résultats des élections européennes n'ont fait que confirmer ces deux Frances, finalement, qui s'opposent, et avec au milieu un observateur démuni, qui est celui du premier parti de France, qui est celui de l'abstention. Donc, alors, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'effervescence citoyenne, les tractations, les négociations vont bon train, pour former d'un côté, d'ailleurs, ce qu'appelle la gauche, le Front populaire, et de l'autre côté, ce qu'appelle le Front républicain du centre-droite. Donc, vous l'aurez compris, il est presque impossible de réconcilier les inconciliables, même devant un défi, aujourd'hui, existentiel, comme celui de rassembler. Donc, un vœu pieux qui plus est, quand on observe l'attraction du Rassemblement national et l'intérêt dont il suscite, et surtout le rapprochement du parti des Républicains conduit par Éric Ciotti, d'une manière d'ailleurs unilatérale, certes, mais une démarche, je dirais, symptomatique d'abord de l'opportunisme suicidaire de certains ténors de la droite, mais aussi, je dirais, de la déchirure et division du parti républicain, qui, aujourd'hui, est au bord de l'implosion, dont d'ailleurs, les jours de son président Ciotti sont comptés. Les choses évoluent, certes, vite, et au fil des négociations officielles et officieuses, mais plus que des alliances, il faudra des coalitions, car il faut aller en guerre, je dirais, contre une extrême droite qui ne se prive pas, d'ailleurs, d'imposer ses règles et de reconfigurer la classe politique, aujourd'hui, française, qui était déjà malade. Donc, je dirais, des législatives anticipées au goût de deuxième tour des présidentielles de 2022, l'histoire se répète, mais jusqu'à quand, je dirais, la digue anti-Rassemblement national tiendra ? Certainement, l'avenir nous le dira, mais rien n'oblure de bon, je dirais, pour la France dans les années à venir. L'épilogue, de mon point de vue, ça sera au mieux le chaos, au pire, le Rassemblement national. Et on assiste également à une décomplexion du discours de haine dans l'espace public, les médias et les politiques, vous l'avez dit un peu plus tôt. Est-ce l'indice d'un racisme en hausse en France, M. Renissa ? C'est bien l'indice, effectivement, que la France va mal, surtout. Une xénophobie assumée, débridée, et même parfois digitalisée, où on jette, effectivement, en pâture les minorités et les ethnies, sans même être inquiétée, d'ailleurs, encore moins punie. Il faut comprendre que le racisme en France, l'islamophobie, par exemple, sont devenus des programmes, des fonds de commerce, des leviers qui déchaînent les passions, et qui, malheureusement, séduisent de plus en plus des Français en colère, et qui voient, d'ailleurs, en ce nationalisme et cette préférence nationale, le salut de la France et la sauvegarde de ses origines judéo-chrétiennes. À ce propos, l'extrême droite et même une partie de la droite dure ont extrapolé en allant vers un prétendu choc des civilisations, dont le principe du grand remplacement a été le fer de lance, d'ailleurs, et le vecteur principal d'union et de synergie des anti-migrants et étrangers. Donc, en autrement, un apartheid des temps modernes, encouragé par l'absence aussi d'un vis-à-vis combatif et assidu contre toute atteinte à la cohésion nationale, mais également à une partie de Français d'origine étrangère ou de confession musulmane. À vrai dire, le Rassemblement national, aujourd'hui, a juste profité, je dirais, de l'incapacité pathologique des musulmans, mais également des binationaux, à pouvoir unir leurs forces, leurs paroles et leurs revendications pour mettre un terme à cette ségrégation méthodique et cette instrumentalisation doctrinaire, de mon point de vue, de l'étranger, pour des finalités, ma foi, connues, à savoir grignoter des voix et surtout, surtout, asphyxier le débat sur les vrais enjeux et les vrais problèmes des Français. M. Renissa, on ne peut pas ignorer la coïncidence de ces résultats avec les événements tragiques à Raza. Y a-t-il une corrélation, selon vous ? M. Renissa, à moindre mesure, je dirais indirectement, car si on s'attarde effectivement sur le parti LFI, la France Insoumise de Mélenchon, et l'avancée surtout illustrée par un score très important comparé à 2019, c'est effectivement avec le concours de ce que LFI qualifie d'électorat de quartier populaire, mais surtout pour désigner le vote communautaire et même confessionnel, tout simplement. puisque les musulmans, en cette période de grande émotion, et moi, ont voté pour celui qui défend le mieux, je dirais, la cause palestinienne, et il faut reconnaître que cela n'a pas forcément suffi, car on compte beaucoup d'abstention, et d'abstentionnistes au sein de cet électorat assez frivole, je dirais, et peu constant dans son engagement civique, et l'acte de voter, en l'occurrence, si ce n'est le faire cycliquement et à chaque fois attendre un électrochoc pour ressusciter et agir en conséquence. Et à l'inverse, je dirais, les manifestations pro-palestiniennes et le soutien des Français étrangers de confession musulmane, même s'il est question d'abord d'humanisme avant toute chose, ont agacé, je dirais, une frange du peuple français, principalement d'ailleurs l'électorat de l'extrême droite, mais pas que, puisque martelés par les médias de masse français, et surtout soutenu par des lobby-sionistes, la propagande du grand remplacement et de l'islamisation de la France a fait son petit bonhomme de chemin et a résolument, je dirais, abouti aujourd'hui en ce vote sanction, sans équivoque, à la faveur d'une idéologie qui prône le choc des religions et le délitement surtout de la société civile française. Merci à monsieur Badis Rénissas, je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales et de la Commission de l'Union Européenne. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission réalisée par Fatema Sabri. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée avec le reste des programmes sur H&M 3. Sous-titrage ST' 501